Cette pièce est très à propos du sujet d'aujourd'hui puisque c'est véritablement dans les détails qu'elle se comprend, on retrouve de nombreux éléments anachroniques. Je m'appelle Ryan Yasminet, je suis artiste peintre, je viens de sortir des Beaux-Arts de Paris. J'ai fait un DNA à la Villa Arson dans laquelle j'ai évolué dans l'atelier de peinture de l'école. Je venais moi avec mon bagage figuratif et je venais me confronter à toute cette manière de percevoir la peinture. Ce travail se lie notamment à travers ces détails puisque comme on peut le voir, derrière une bataille qui nous semble plus ou moins médiévale se trouve et se cache de nombreux anachronismes, notamment portés par les anges qui portent des micros et caméras qui elles-mêmes manifestent de nombreuses marques télévisées comme BBC, NBC News, CNN, etc. On est face à un format approximativement Panavision, un format donc propre à ramener à tout cet univers du cinéma américain et de la mise en scène. Ce travail m'a été inspiré notamment après la lecture d'un livre de Amin Ma'alouf, Les croisades vues par les Arabes où à la fin du livre il fait une petite relation, une analogie entre la situation du Proche-Orient au Moyen-Âge et la situation du Proche-Orient contemporain. Il compare les invasions mongoles du XIIIe siècle en Irak aux invasions américaines des années 2000 et 80. Et c'est donc dans la tradition du burlesque propre à la miniature que j'ai trouvé le meilleur moyen d'iconographier finalement cette analogie. Et donc on a une bataille totalement traitée dans cet esprit de la miniature, très médiévale en tout cas dans sa façon, avec de nombreux détails anachroniques qui nous ramènent justement aux guerres du Golfe. Et l'accent est mis notamment sur les médias puisque ce n'est pas tant la guerre qui est dénoncée mais la façon dont les médias ont instrumentalisé une guerre au point d'en faire presque un feuilleton médiatique. Les guerres du Golfe étaient peut-être les premières guerres autant médiatisées qui ont été presque racontées comme une série télévisée que l'on pouvait regarder tous les soirs. D'autres détails se cachent dans le tableau, notamment au centre de la Grande Porte où l'on peut voir notamment une tourelle de défense américaine caractéristique de la Green Zone, un bâtiment contemporain ou une mosquée très connue à Bagdad et autres éléments qui nous ramènent aux contemporains.